Musique Difficile de faire défense de titres plus cauchemardesques. Mis hors jeu pour la victoire finale dès la première étape suite à un problème mécanique, Nani Roma a vu un tonneau mettre fin à son aventure laborieuse. L'Espagnol et son copilote français Michel Perrin ont son sorti physiquement indemne, mais cette 36ème édition à peine rehaussée par un succès d'étape à Calama laissera des traces dans la tête du pilote mini. J'ai été le premier à partir et à me cracher. Un Dakar a oublié, un Dakar qui a mal commencé et qui est allé de mal en pire. Mais c'est la loi des courses. Un autre jour, une autre année, il y aura de meilleurs moments, des moments plus heureux. Pas de place pour faire des écarts aujourd'hui, moins de 200 kilomètres et pas de surprise. En auto, Nasser Alatia s'offre un cinquième succès d'étape. Al-Rajid, lui, n'a pas pris le départ, il ne sera donc pas sur le podium samedi à Buenos Aires en moto. Rien n'est figé pour la victoire finale suspense entre Coma et Gonzalves. Le portugais reprend près de 2 minutes 30 à l'Espagnol. Johan Barre d'abord qui a perdu toute chance. Pour le général, se console lui avec une deuxième étape en deux jours. Une spéciale courte lors de cette onzième étape le long de la route 40, moins de deux heures dans l'habitacle de la voiture. Encore fallait-il prendre le départ. La grande surprise de ce Dakar 2015, le saoudien Yazid Al-Rajid a donc dû déclarer forfait ce matin, rageant à trois jours de l'arrivée à Buenos Aires. Pour son premier Dakar, Al-Rajid semblait filer vers un podium, mais un problème de soupape. Ce matin, sur sa Toyota, le contraint à renoncer. Le Dakar est là l'année prochaine et chaque année, j'espère que nous aussi, nous serons là chaque année et vous revoir. C'est la seule chose que l'on faut espérer désormais, rien de plus. Exit Al-Rajid, c'est une mini qui rejoint le podium provisoire du Dakar. Seulement 18e aujourd'hui à 5 minutes de la tête, dans une étape peu propice aux écarts. C'est donc le polonais Christophe Olovchik qui risque de monter sur la boîte samedi. Après 4 abandons et 4 top 10 en 10 ans, il avait commencé le Dakar par une 60e place en 2005. Le voilà enfin récompensé à l'issue d'un rallye en gestionnaire. Enfin, ne cherchez plus l'homme de ce Dakar. Même après une pénalité dès le premier jour, le Qatari Nasser Al-Athia a complètement écrasé la course. Il remporte un cinquième succès d'étape. Il termine dans la même minute que Terranova de Villiers et le lituanien Benediktas Vanagas qui signifie son premier résultat probant pour son 3e Dakar. Mais loin de son objectif du début de rallye, à savoir une 15e place, il est 22e après de 9h d'Al-Athia au général. La première étape marathon avait sonné le glas de ses ambitions de succès à Buenos Aires. Johan Bareda exorcisait ce dur moment faisant main basse sur les deux volets de la deuxième étape sans assistance. Pas vraiment surprenant en regarder le profil de ses 357 km de spécial censé magnifier sa pointe de vitesse. Sauf que l'Espagnol qui ouvrait la route accusait 1 minute 30 de retard sur son coéquipier Paolo Gonsalves à mi-course. C'est à ce moment-là que l'orgueil du champion entre en piste. Les 450 cm3 de Saonda s'en souviendront longtemps. Il s'offre à Riondo son 4e succès d'étape, plus qu'un, et il égalera sa Radia de l'an dernier. Mais déjà suffisant pour égliser ses regrets de ne pas avoir lutté avec Marc Coma. Pour ça, le team HRC peut en revanche compter sur Paolo Gonsalves. Leader aux différents points de passage, il échoue à seulement 17 secondes de Bareda, mais réalise la bonne opération du jour. Les 2 minutes 23 grignotées à Marc Coma lui permettent de revenir à 5 minutes du leader au général. Et oui, l'Espagnol n'a pas encore fait main basse sur un cinquième Dakar. Peut-être trop confiant au départ de Cachy, Coma accusait déjà 2 minutes de retard après 78 km de spécial. Il était temps de faire sonner le réveil et surtout de ne pas l'oublier ces prochains jours. Autre gros enjeu, la 3e place samedi. Pablo Quintanilla l'a perdu au fil des kilomètres sur la route à Cuarenta. La faute au rookie australien Toby Price qui matérialise son statut de futur grand avec un nouveau top 5 et une entrée sur le podium. On est rarement les derniers à vous envoyer de belles cartes postales baignées par le soleil de l'hémisphère sud. Mercredi, à Salta, c'était pas vraiment ça, bien au contraire. Un aura gigantesque a transformé le bivouac en terrain vaguement marécageux. Si les pilotes n'ont été impactés qu'en toute fin d'étape par ces sauts d'eau, les organisateurs, eux, en ont été quittes pour de belles frayeurs. Quelques soucis logistiques plus ou moins réglés après la tempête. C'est sûr que ce passage à Salta vers sur 2015, on s'en souviendra. 12 concurrents se tenant en 3 minutes comme prévu. Cette étape ramassée en auto a plutôt figé les écarts. Des écarts colossaux au général où Aletia possède quasiment une demi-heure d'avance sur De Villiers, près de 3 heures sur le 4e Eric Van Loon. Christian Laviille apparaît pour la première fois dans le top 5. En moto, Joanne Bareda glane un 14e succès d'étape en 3 éditions. C'est déjà une de plus que son compatriote Nani Roma en 7 années passées en deux roues. A noter la belle 3e place d'Ivan Jeks, un premier podium qui permet aux Slovaques d'entrer dans les 10 promis au général. Encore quelques efforts avant de voir Buenos Aires pour les rescapés du Dakar. Avant dernière étape, ce vendredi, entre Termas, Rio Hondo et Rosario. Un peu moins de 300 km chronométrés pour faire les derniers écarts et une longue traversée du pays sur des routes de terre au cœur de l'Argentine pour un total de plus de 1000 km avalés pour les moteurs fatigués. Attention, pilote distrait, rien n'est véritablement terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501